Assalamu alaikum ya talib, bienvenue à toi cher étudiant. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, étude d'une nouvelle lettre. Nous allons étudier la lettre SIN. Alors comment l'écrire, comment la prononcer, qu'est-ce qu'elle signifie, quels sont les mots de vocabulaire avec cette lettre-là ? Pour avoir la réponse à l'ensemble de ces questions, reste avec moi. Commençons sans plus tarder avec l'étude de la lettre SIN. Comme vous pouvez la voir en face de vous, elle s'écrit avec des demi-boucles. On commence par la droite, on réalise une première demi-boucle, une deuxième petite demi-boucle et enfin la troisième sera beaucoup plus conséquente. Au niveau de la prononciation, c'est assez simple. Elle ressemble énormément à la lettre S en langue française. Nous allons dire ça, si et sous. Tout simplement, c'est extrêmement simple. Au niveau maintenant de la signification, le terme de SIN en arabe fait référence à l'homme obèse, charnué, plantureux, quelqu'un qui aime bien manger. Par conséquent, au niveau de l'écriture, vous allez voir que c'est assez simple. On fait une distinction entre le début et le milieu et la fin de la lettre. Regardez bien, dès lors que le SIN va se trouver au début du mot, vous allez retirer la demi-boucle de la fin et vous n'allez garder que le début. Vous avez ici par exemple le terme de SITA, d'accord ? Donc le début de la lettre avec un léger raccord. Au milieu, c'est exactement la même chose. Vous voyez, la demi-boucle de la fin, nous la mettons de côté, nous ne l'écrivons pas. Par contre, nous allons mettre un raccord au début et un raccord à la fin dans le terme de TEST TO DO. Et enfin, vous avez ici le terme de RASUN. Nous allons écrire la lettre comme elle est mentionnée de manière isolée. Au niveau maintenant de la signification des termes qui sont en face de vous, c'est des termes importants et assez simples. Initialement, vous avez le terme de SITA. SITA en arabe fait référence au numéro 6, d'accord ? Numéro 6. Une petite difficulté en langue arabe, c'est que vous allez donner le chiffre, c'est-à-dire le terme par exemple ici de 6, en fonction de l'objet qui va être compté. Si l'objet est féminin, le chiffre sera au masculin. Et si l'objet compté est au masculin, inversement, le chiffre sera au féminin. Ensuite, vous avez le terme de TESJUDU. TESJUDU, ici, c'est un verbe qui est conjugué au MOUDARIA ou bien au présent. Cela fait référence au fait de se prosterner. Donc ici, littéralement, c'est TUTE PROSTERNE. Raison pour laquelle, dans la prière, nous appelons le fait de se prosterner ES SUJUDU. C'est la racine trilitaire, le SIN, le DIM et le DAL. Et enfin, vous avez le terme de RASUN, qui fait référence à la tête en langue arabe. Voilà, nous sommes arrivés à la fin du cours. N'hésitez surtout pas à me contacter en cas de difficulté. Portez-vous bien. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sous-titrage ST' 501